pour la énième fois des milliers de manifestants ont foulé le macadam pour protester contre le pouvoir en place affirmant que le mandat du président est arrivé à terme depuis le 7 février 2021 les protestataires estiment que c'est à cause de ces velléités dictatoriales que le président jovenel moïse peut continuer à diriger et être le seul maître à bord rencontrés sur le parcours des leaders politiques religieux et de la société civile ont tenu à exprimer leur albol par rapport à la gestion du président de la république jovenel moïse pasteur gérard forge membre de la commission protestante contre la dictature tenait à exprimer sa position c'est que nous disons que nous n'avons pas d'accord à l'égérance par le pays de l'aise une chance nous n'avons pas d'accord à la kidnapping et nous n'avons pas d'accord à la violation systématique de la constitution nous n'avons pas d'aller pour ce seul monde qui a diriger le pays pour ce seul monde qui a réfléchi la constitution pour nous et qui le référendum pour nous faire tout à l'issue constitution c'est tout qui a des coûts social et classe intellectuelle là qui bouge tout à réfléchir pour nous et qui a une constitution qui a adapté c'est pas un seul monde qui pouvait faire un bagaille pour le renouveler tête lui ou bien pour le protéger tête lui contre sa réprochée Jean-Aubert Argan et Auguste Deméza sont deux personnalités de la société civile ayant vécu la terreur des tonton Marcoutes à l'époque des duvaliers chacun d'eux souhaite tout faire pour ne pas revivre le passé quoi que nuancé dans leurs propos Jean-Robert Argan et Auguste Deméza viennent marcher avec un seul rêve voir naître un autre pays au bénéfice des générations futures nous sommes face à un pays en banqueroute un pays financièrement qui disparaît un pays où tout ce qui est incarné des valeurs sont en train de disparaître le respect la dignité la corruption est devenue la norme le vol est une est un mode de vie tout ça moi je ne me bats pas seulement pour la constitution je me bats pour un changement radical on peut plus tolérer la misère de ce pays militant et des activistes sociopolitiques la Petro Challenger Velina Charlier embrasse la cause au milieu de ses pairs qui demandent la reddition des comptes suite à la dilapidation des fonds Petro-Caribé elle n'oublie rien de son combat d'abord et avant tout nous toujours campés dans tout combat pour que nous demandons la liberté nous demandons la justice nous demandons l'argent Petro-Caribé elle nous campés contre corruption contre impunité on y a un combat nous menons et contre la dictature le mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021 il est rentré en rébellion avec toute loi PIA particulièrement avec le moment de la loi PIA la constitution le viole constitution le viole constitution le viole et le défense que l'a fait un référendum pour le renouveler la tête qui sous pouvoir la donc la nous la comme dictature haïtien vivent déjà une dictature qui est extrêmement féroce nous nous sommes tous les autres et nous sommes tous les coups de kidnapping non seulement kidnapping d'Etat terrorisme d'Etat mais kidnapping chaque jour qui empêche nous vivre chaque jour nous venons la même chose nous venons nous l'avons nous venons la même chose nous venons la même chose nous venons la même chose partie de la place constitution au champ de mars les manifestants ont pu boucler leur parcours au point de départ en passant bien sûr par le carrefour de l'aéroport longeant l'autoroute de Delmar avant de descendre sur Bordon parallèlement aux revendications politiques Les milliers de concitoyens ont voulu une fois de plus dénoncer l'insécurité globale qui sévue dans le pays. Chemin faisant, certains militants n'ont pas manqué de laisser leurs traces sur le parcours en dressant sur leur passage des barricades faites de pneus enflammés et en brûlant toutes les affiches promouvant le référendum constitutionnel lancé par le pouvoir en place. À côté des personnalités de la société civile et des droits humains, bon nombre d'acteurs de l'opposition politique, notamment les anciens candidats à la présidence Maryse Narcisse, Jean-Charles Moïse et Stéphane Benoît ont tous y marché le dimanche 26 mars dernier pour protester contre la dérive du pouvoir en place.